Vous avez probablement entendu parler des bénéfices des oméga-3. Par contre, l'information qu'on peut recevoir peut être un petit peu confus ou porter à confusion. Donc, je me présente, Josée Fortin, naturopathe biochimiste. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter le VEG Oméga-3, un excellent produit de la gamme AvaGel. On entend beaucoup parler des mauvais gras et de l'importance de réduire leur consommation. Par contre, il y a également des bons gras, des gras que le corps a besoin pour bien fonctionner. Ceux canéoriques gras s'appellent les acides gras essentiels. Et nous y retrouvons tous les oméga. Ça varie de l'oméga-3, oméga-6, oméga-9. Donc, il y a une bonne variété. Par contre, ces gras, au niveau de l'alimentation, les quantités varient beaucoup. On peut avoir facilement les oméga-9 et les oméga-7. Parce que les oméga-9, on les retrouve au niveau de l'olive, l'huile d'olive, les avocats, l'huile d'avocat, certaines noix. Alors que les oméga-6, on les retrouve dans tous les céréales. Donc, tout ce qui est fait à base de pain, de pâte, vont contenir une certaine quantité. Mais également, tous les huiles végétales en contiennent de très grandes quantités. Donc, au niveau des oméga-9 et des oméga-6, c'est très facile d'en avoir suffisamment dans notre alimentation. Par contre, où il y a un problème, c'est au niveau des oméga-3. Les sources d'oméga-3 sont plus limitées. Nous en retrouvons au niveau des poissons, également certains fruits mers, des algues, et ensuite au niveau du lin. Donc, comme vous voyez, ce ne sont pas des sources très courantes au niveau de l'alimentation. Et les gens n'en mangent pas nécessairement des grosses quantités à chaque jour. Les oméga-3 aident à la production des prostaglandines. Les prostaglandines sont des hormones dans notre système qui aident à régulatiser plein de fonctions. Donc, la pression sanguine, le niveau de cholestérol, la santé de nos membranes cellulaires, notre système immunitaire, etc. Et une des fonctions les plus importantes, l'inflammation. Certaines prostaglandines ont un effet pro-inflammatoire, alors que d'autres ont un effet anti-inflammatoire. Donc, il est important d'avoir un bon équilibre pour demeurer en bonne santé. Au niveau alimentaire, il est très important de rétablir le rapport entre les oméga-3 et les oméga-6. De nos jours, à cause d'une surabondance des huiles végétales dans l'alimentation, nous avons tendance à avoir un surplus d'oméga-6 au niveau de notre corps. Ce qui fait qu'on a tendance à l'inflammation beaucoup plus facilement. Les oméga-6 sont transformés en acides arachidoniques, qui stimulent la production de prostaglandines pro-inflammatoires. Tandis que, dans notre corps, les oméga-3 ont tendance à produire des EPA, qui sont des oméga-3 anti-inflammatoires. Donc, si on réduit un peu la consommation d'huile végétale au niveau alimentaire, et qu'on concentre un peu plus au niveau d'oméga-3, ceci aide à contrôler l'inflammation dans notre corps. Donc, il y a plusieurs types d'oméga-3. C'est une catégorie d'oméga qui est quand même assez variée. Il y en a trois principaux qui ont des rôles très importants. Premièrement, j'ai déjà mentionné les EPA, qui ont un rôle anti-inflammatoire, mais ces oméga-là ont également un effet au niveau de l'humeur. Ils aident à rendre les gens de meilleure humeur. Donc, une quantité suffisante de EPA va aider autant au niveau inflammatoire qu'au niveau de l'humeur. Un deuxième oméga-3 est le DHA. Le DHA travaille plutôt au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de la mémoire, la concentration, au niveau des facultés intellectuelles en général. Et finalement, le dernier oméga, qui a des propriétés très importantes au niveau du corps, est le ALA. Cet oméga-là, c'est la structure de base à partir de laquelle on peut produire les autres oméga. Cependant, par elle-même, il a été démontré que c'est celle qui a le plus d'action au niveau de la santé du cœur. Elle travaille autant au niveau préventif qu'au niveau traitement. Dans notre corps, les enzymes qui transforment les oméga-6 en acides arachidoniques sont les mêmes enzymes qui vont transformer le ALA en EPA. Donc, si on a un surplus d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, l'inflammation vient hors contrôle très facilement. Cependant, lorsqu'on ajoute simplement une petite quantité de ALA en ajoutant de l'huile de lin, ceci permet de rétablir ce rapport-là. Donc, nos enzymes sont plus occupés à produire des EPA qu'ils sont à produire de l'acides arachidoniques et à créer de l'inflammation dans notre corps. Donc, en ajoutant une petite quantité d'huile de lin qui nous fournit du ALA, nous avons un meilleur contrôle de l'inflammation qu'en ajoutant de l'huile de poisson en grande quantité qui nous fournit du APA. Au niveau du DHA, il est très difficile pour notre corps d'en produire des quantités suffisantes. Il est important d'en avoir une source facilement assimilable au niveau de l'alimentation. Si on regarde les huiles de poisson, elles en contiennent des bonnes quantités. Mais les poissons, tout comme nous, ont également de la difficulté à en produire. Donc, le DHA qu'on retrouve au niveau des huiles de poisson vient des algues qu'ils consomment. En ajoutant une huile d'algue à l'huile de lin, l'on permet d'avoir un oméga-3 complet. L'huile de lin nous fournit le ALA, qui est à la base de la production du EPA. Et l'huile d'algue nous fournit le DHA. Les huiles de poisson sur le marché sont des produits qui doivent passer à travers plusieurs processus pour atteindre un niveau de pureté sécuritaire pour les gens, car la matière première est hautement contaminée ou métaux. Si on regarde au niveau de la digestion, ceci implique plus de difficulté à digérer le produit et à l'assimiler. Donc, des grosses quantités, souvent, vont interférer avec une bonne digestion. D'un autre côté, le VEG-Oméga-3 d'Alfred Bojel est un produit qui n'a pas besoin d'aucun processus, car la matière première est sans contamination. Les algues sont cultivées dans un environnement contrôlé pour assurer une haute qualité de matière première. C'est un produit approprié pour les gens ayant des allergies aux poissons, fruits de mer et crise, car il ne contient aucun des allergènes présents dans ses aliments. C'est un produit approprié pour les femmes enceintes et les femmes à laitantes. Par contre, il est important de faire attention si vous prenez des anticoagulants et vérifiez avec votre médecin si vous pouvez en consolider.